Elon Musk et des centaines d'experts mettent en garde les risques sur l'intelligence artificielle et ordonnent immédiatement de stopper l'accélération du développement des nouveaux outils d'intelligence artificielle. On dirait un titre choc mais c'est bien et bien ce qui se passe avec une lettre ouverte qui a été faite par Elon Musk et des centaines d'experts qui pèsent dans le domaine de la tech ou de l'intelligence artificielle et on va voir ça aujourd'hui, en quoi ça impactera les technologies suivantes, qu'est-ce que ça signifie en ce moment pour ChatGPT et tous les autres outils qu'on connaît à l'heure actuelle que j'utilise personnellement et quels sont réellement les risques énoncés dans cette lettre, on va la lire ensemble très rapidement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, je documente l'intelligence artificielle et je vous donne des conseils pour la mettre en place dans votre business pour devenir beaucoup plus productif. Mais pour ce genre de news, je me permets de faire des vidéos parce que c'est intéressant de suivre de très près ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. On a eu récemment la sortie de GPT4 et ça a promis énormément de choses. J'ai payé moi-même l'abonnement GPT+, on peut faire littéralement des choses hallucinantes. Je peine encore à comprendre le temps de réaction de ChatGPT, c'est hallucinant. Enfin bref, voici la lettre ouverte dont je vous parle. Alors c'est une lettre qui a été rédigée par Elon Musk et des centaines d'experts dans le domaine. On va la lire ensemble très rapidement évidemment, on ne va pas tout se taper, je vais énoncer les points clés. Et on peut voir du coup les signatures des gens. Alors il y a actuellement 1880 signatures dont Elon Musk, Steve Wozniak, donc le cofondateur d'Apple et des gros du secteur. Stability AI, le CEO qui a signé également. Enfin bref, vous avez vu qu'il y a des gros noms. Et ça en dit long sur le poids de cette mesure qu'ils veulent prendre et sur les risques que ça peut encourir. Alors quels sont les risques ? On va voir ça ensemble. Mais déjà, vous pouvez voir que la liste est interminable. C'est hallucinant de voir le poids de cette lettre. Et à chaque fois, on n'a pas simplement trois pèlerins qui signent, on ne connaît pas leur nom, c'est juste un pseudo. Là, on a des noms qui sont publics et qui ont tous un lien de près ou de loin avec le domaine de l'intelligence artificielle. C'est assez fou de voir ça. Et on va lire ensemble la lettre. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un Google Doc en entier pour bien structurer la vidéo. Dans cette lettre, le premier paragraphe pointe du doigt une accélération et une course effrénées vers celui qui sortira la dernière technologie. Alors on vise ici les gros du secteur comme par exemple Google, Bing ou OpenAI évidemment avec toutes leurs sorties. On peut voir Google avec Bard qui se fait la guerre également avec Bing et ChatGPT qui est en train d'intégrer des plugins. Enfin bref, le premier paragraphe pointe du doigt toutes les nouvelles avancées qu'on a fait récemment avec par exemple ChatGPT, Midjourney et tous ces outils qui sont très puissants dont Elon Musk est très proche. Je tiens à dire qu'Elon Musk est très proche avec le projet de Midjourney. Il y croit réellement comme à peu près tous les projets de l'intelligence artificielle comme OpenAI aussi. Il est dans le coup, tous les bons coups il est dedans. En tout cas, il pointe du doigt que ça s'améliore de jour en jour, qu'il y a une course effrénée et que même les créateurs ne pourraient pas comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable tous ces nouveaux outils qui pourraient du coup nous dépasser. Alors rapidement, voici un résumé. Alors la course actuelle pour développer des systèmes d'IA incontrôlables et préoccupants, c'est réellement le premier paragraphe qui est pointé du doigt. Il y a une nécessité de planification de ces outils, là c'est un petit peu à l'arrache. Par exemple, moi je sais que ChatGPT4, je regardais un petit peu des articles pour voir quand est-ce que ça allait sortir, alors on ne savait pas trop et au final c'est sorti beaucoup plus vite que prévu. Il n'y a pas trop de planification, puis on laisse ça un petit peu dans la main de tout le monde. Moi j'ai seulement payé l'abonnement GPT+, tout le monde pourrait y avoir accès. Et ensuite, le deuxième paragraphe rentre dans le jour. Alors concrètement, on pointe du doigt, on montre les risques qui sont encourus avec l'utilisation de ces outils. Alors, il y a plusieurs risques. Grosso modo, voici les risques qu'ils ont été énoncés dans le texte, la perte de contrôle sur les systèmes d'IA et leurs impacts, les inondations des canaux d'information avec la propagande et des mensonges. Et ça, on va le voir, c'est quelque chose qui peut être préoccupant, mais on se dit, bon bah voilà. En fait, on imagine, mais on n'imagine pas concrètement ce que ça donnerait véritablement. Et voici des images qui, moi, me font sourire et on voit que ça a été généré. Mais il y a d'autres images que voilà. Par exemple, là, à gauche, j'ai du mal à... Enfin, j'ai vu passer l'image et je ne me suis pas douté que c'était complètement faux ou généré. À droite, je me doute bien, le scénario est improbable. Mais à gauche, bon voilà, de loin, on voit cette image passer, on se dit, bah voilà. Et puis du coup, ça nous fausse un petit peu l'image qu'on a sur le pape et ce qui renvoie auprès de la religion. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on peut modifier et influencer les pensées d'énormément de monde. Alors voilà, on aurait presque de la pitié pour cette image, mais on voit que c'est faux. Mais par contre, avec une autre tête, évidemment, on ne serait même pas différencié si c'est une image qui a été prise ou une image qui a été générée. Mais on ne sait pas réellement. Après, je tiens à dire que la propagande est dans tous les camps. Que ce soit pendant la guerre ou même en France, il y a de la propagande dans tous les camps. Et simplement, ces outils peuvent permettre d'accélérer ce phénomène et d'amplifier et d'inonder, carrément, c'est le bon mot, inonder tous les canaux. Ensuite, un autre risque qui est évoqué, c'est l'automatisation de tous les emplois, y compris les plus épanouissants. Le dernier mot change tout le sens de la phrase parce que c'est vrai que si vous avez un simple ticket de caisse et que votre but de tous les jours, pendant des heures, c'est de rentrer les numéros d'un ticket de caisse sur l'ordinateur, ce n'est pas épanouissant. Une intelligence artificielle qui fait ça, on est compréhensif, on sait que ça va être utile et que ça va supprimer les postes redondants. Mais par contre, avec Midjourney, ce qui est en train de se passer, c'est que les designers peuvent littéralement se retrouver au chômage. Tous ceux qui avaient une tablette graphique, qui font des dessins, qui sont pris de passion, c'est leur vocation, et bien ça, si c'est automatisé, je veux dire, il y a beaucoup moins d'engouement à gérer une machine froide, enfin du moins, Midjourney, écrire des prompts, ça n'a rien à voir avec dessiner soi-même. Alors qu'est-ce que ça donne d'automatiser tous les emplois, même ceux les plus épanouissants ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et ça, c'est une bonne question. Ensuite, le développement d'esprits non humains qui pourraient surpasser et nous remplacer. Il y a quelque chose qui a été oublié aussi en nombre, nous surpasser, nous remplacer, mais aussi en nombre. En niveau d'intelligence, mais aussi en nombre, il faut imaginer, essayer d'imaginer juste 8 milliards de GPT-4 qui sont actifs, qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. Je n'arrive même pas à imaginer, et tout cela résultera à un risque de perdre le contrôle de notre civilisation. Alors vous avez vu que c'est un mot fort, ça tire la sonnette d'alarme. Perdre le contrôle de notre civilisation. On dirait un film américain avec une apocalypse zombie. Et dans le texte, il faut aussi référence à des principes, les 23 principes d'Asylomar. Je vais vous les mettre, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors concrètement, ça fait des années que ça existe. Là par exemple, cet article date de 2017. Alors c'est pour vous dire, en 2017, il n'y avait pas du tout de chat de GPT. Il y avait seulement Alexa et certains étaient bien penchés sur la question, dont Stephen Hawking qui était carrément pour ces principes et encadré le développement des intelligences artificielles. Et voici ces 23 principes. On nous parle de transparence, on nous parle de sécurité, de protocole, des principes qui font bon sens quand on développe des outils aussi puissants. Voici 5 principes. Donc par exemple, recherche en sécurité, l'IA doit être développée en priorisant la sécurité et la réduction des risques. Ensuite, bénéfice large, les avantages de l'IA doivent être répartis pour le bénéfice de tous. Contrôle autonome, les décisions prises par le système d'intelligence artificielle doivent rester sous contrôle humain. Éthique et valeur, l'IA doit être développée pour respecter les valeurs et les normes éthiques humaines. Et là je pense au principe de non-discrimination de chat de GPT. Des coopérations internationales, alors là ça souligne évidemment qu'il faut une cohésion entre tous les acteurs, toutes les législations pour faire en sorte que l'IA se développe dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est pas juste la Silicon Valley ou le nord de la France, là ça touche tout le monde. Donc évidemment il faut que tout le monde s'accorde sur des principes clairs. Et sur le deuxième paragraphe, on a des choses intéressantes comme par exemple le fait que de telles décisions ne doivent pas être déléguées à des dirigeants de technologies non-élus. Et là ils reprennent un principe d'Asylomar, donc devrait être développé lorsque nous sommes convaincus de leurs effets qui seront positifs et que leurs risques seront gérables. Donc là ça souligne bien, je pense à faire référence surtout à la sortie de GPT-5. Ils veulent pas que GPT-5 sorte trop tôt. En même temps, techniquement, on ne peut pas sortir GPT-5 dans deux mois. Il faut beaucoup de données, beaucoup de collectes pour pouvoir entraîner le nouveau modèle de langage. Mais je pense que c'est une énorme crainte qu'ils ont tous. Et ensuite à la fin du texte, on nous parle de six mois. Un arrêt pendant six mois du développement des nouvelles intelligences artificielles histoire d'avoir des protocoles clairs et nets sur comment on fait ça, avec la transparence qu'il faut, pour éviter les dérives. Et dans le texte, ils font bien comprendre que si cela ne se fait pas tout seul, ils incitent fortement le gouvernement à intervenir pour structurer tout ça. Ensuite, ils nous disent que la pause doit profiter au laboratoire d'intelligence artificielle pour mettre en place des protocoles clairs, se pencher sur la question de sécurité sur l'intelligence artificielle pour ne pas que ça nous dépasse et que ça prenne le contrôle. Donc voici très clairement les solutions énoncées. Suspendre temporairement la formation des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. Donc là, on entend GPT-5. Élaborer conjointement des protocoles de sécurité partagée pour la conception et le développement d'IA avancés. Travailler avec les décideurs politiques pour accélérer le développement de systèmes de gouvernance solides pour l'IA. Donc là, on parle de toute la législation qui est manquante autour de l'IA. On peut entendre aussi les deepfakes. Les deepfakes, c'est quelque chose qui est hallucinant parce que pour le moment, il n'y a pas tellement de règles. On ne sait pas, ça n'avance pas très vite et on peut très clairement usurper l'identité de quelqu'un avec de faibles répercussions pour le moment. Et ensuite, financer la recherche sur la sécurité technique de l'IA et développer des institutions pour faire face aux perturbations économiques et politiques causées par l'IA. L'IA, c'est quelque chose de nouveau quand on regarde sur l'échelle de ces 20 dernières années. On en entendait parler, il y avait des gens qui disaient que ça allait être le prochain danger de l'humanité, dont des personnes très riches et puissantes. Mais clairement, là, il y a un tournant, là, il y a quelque chose de concret. Alexa et Google Home, ce n'était pas concret du tout. Là, ChatGPT-4, il nous résume des choses incroyables en quelques minutes. C'est concret et c'est vrai qu'il n'y a pas d'institution. Et la chose logique, c'est de créer des institutions qui vont pouvoir contrôler, avoir la main sur tout ça pour pas que ce soit entre les mains de tout le monde. C'est vrai que c'est une lettre ouverte qui fait un petit peu flipper, mais il faut se rendre compte que les outils d'intelligence artificielle sont très puissants. Et à terme, si on pense à GPT-5, je n'arrive même pas à imaginer la puissance que ça aura. Par exemple, voici le prompt que j'ai utilisé pour faire cette vidéo et ce Google Doc. Alors, très simplement, j'ai collé le texte en anglais, je lui ai dit de traduire pour avoir une meilleure compréhension et éviter les fautes débiles que fait Google Translate. Et ensuite, je lui ai dit très clairement, je vais établir un Google Doc, j'ai besoin que tu me mettes, voici ce que tu vas faire. Résumé ses paragraphes, listé 5 principes d'Assi-Lomar, listé les risques et ensuite listé les solutions énoncées dans le texte. Et vous avez vu que c'est un très bon robot. Et je lui ai même dit, je t'aime. Enfin voilà, on va se laisser sur note positive. Je vous ai fait un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître. Je les ai sélectionnés moi-même parmi une centaine d'outils. Je sais qu'ils sont pertinents, je vous ai mis la crème de la crème. Et selon moi, ils sont à connaître pour ne pas se faire dépasser par l'intelligence artificielle. Il faut savoir prendre en main ces outils. C'est un PDF qui est gratuit, le lien se trouve en description. Il faut seulement rentrer son email. Et nous, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien. Merci.